Musique Dans le monde de Naruto, nous avons comme personnage principal Naruto Uzumaki Naruto Uzumaki est le grand et Naruto, c'est l'un des plus puissants shinobi du monde Il est l'utilisateur du grand Rasengan Ce Rasengan est une boule qui contient énormément de chakras Cette boule de chakras a été utilisée par Jiraiya, Konamaru, Minato, Buruto et enfin Naruto Uzumaki Nous savons bien que Naruto Uzumaki grâce à cette technique pouvait devenir un fort shinobi et il est devenu Mais sans cette technique, que serait-il Naruto ? Serait-il un Okage non respecté ? Serait-il un Okage puissant mais non puissant ? Serait-il un Okage respecté mais non puissant ? Nous ne savons pas car le Rasengan a ouvert des millions de portes à Naruto Et bien salut tout le monde, c'est Dragotac et j'espère que vous pétez la force Car aujourd'hui toute nouvelle vidéo, nous allons discuter, nous allons consacrer notre vidéo Au top 5 des dernières utilisateurs du Rasengan Mais le Rasengan, je l'ai bien expliqué C'est une boule de chakra qu'il faut consommer Qu'il faut maintenir dans sa main pour l'éjecter sur quelqu'un Ou pour la lancer Même pour le Rasen Shuriken, on le lance Mais Naruto, lui, avant qu'il apprenne sur Rasengan, ne pouvait pas être puissant Car il n'avait pas un niveau pour être Kage Ni pour devenir Shunin ni Jonin Mais grâce à cette technique, il a appris le sage mode Il est devenu surpuissant mais voilà Maintenant passons au top 5 Konohamaru, et oui, le fils du grand troisième Okage Sarutobi Konohamaru, et bien c'est le petit garçon que nous voyons dans l'animé Petit Et dans Boruto, c'est le CNC de Boruto Sarada et Mitsuki On dit peut-être qu'il possédera le sage mode Mais on ne sait pas ce que l'avenir nous donnera Et bien lui, il fait partie des top 5 des utilisateurs du Rasengan Car lui, il utilise contre Boruto Il l'a utilisé contre le... comment dire Le serpent de Boruto Et voilà Maintenant, Jiraiasama Le grand héros L'héros qui a aidé Naruto à surpasser ses peurs L'héros qui était face à Pain Rikudo L'ermite Rikudo L'ermite des crapauds L'utilisateur le plus grand des invocations C'est Jiraiya Jiraiya, lui, c'est devenu l'ermite pas net Comme le dit Naruto Et mort comme un héros Bon, il a un petit sens pervers Mais ça ne peut pas dire que lui est nul Car il invoque des crapauds Il utilise la technique du Rasengan Qu'il a appris par son élève Il était phase 4 Contre Pain Rikudo Un Rikudo très puissant Et on peut reconnaître la puissance de Jiraiya Grâce à son invocation Car quand il était petit Comme vous l'avez bien vu dans Naruto On devait signer un pacte pour invoquer des personnes Et lui, sans signer le pacte Il a invoqué des crapauds Et après il est parti Apprendre le sage mode Mais dommage Il n'a pas appris vraiment le sage mode Il a à moitié appris Et ben c'est le sensé de notre grand Naruto Uzumaki C'est la personne rigolote, chaleureuse, joyeuse Il fait aussi partie des trois amis légendaires Tsunade, Jiraiya, Orochimaru C'est le grand sensé de Minato Namikaze L'élève de Hiruzen Sarutobi L'ermite pas net C'est quelqu'un de très puissant Il dépasse le niveau des Kage Et il n'a pas voulu être Kage Maintenant c'est Boruto Uzumaki Et oui, comme vous l'avez bien vu Boruto C'est un grand utilisateur Bon, on peut pas dire qu'il utilise le Rasengan énormément Mais il utilise un très bon Rasengan Car face à Momoshiki Il a lancé son Rasengan Et Momoshiki a rigolé face à lui Mais il a eu le karma Bah oui Mais on sait pas quel sera son avenir à Boruto Est-ce qu'il sera un méchant, un gentil Tout d'abord il possède le karma Le Jogun Des choses inconnues Mais vraiment inconnues Et il a un petit côté Avec Anabi Mais vraiment on sait pas Mais comme son père lui a dit Tu es indigne d'être un ninja Mais pourquoi ? Je vous expliquais Car il avait triché pour les examens Mais oui Donc voilà pour Boruto Uzumaki Et oui c'est Minato Namikaze L'éclair jaune de Konoha Le Rukudaime Okage Quatrième Okage du nom C'est là C'est le père de Naruto Uzumaki Le père Mais il est honorable C'est quelqu'un qui utilise très bien le Fuinjutsu Il contrôle très bien l'espace-temps Il a utilisé le Rasengan Face à Obito Uchiwa Et c'est le créateur du Rasengan Normalement je devais le mettre en première place Car c'est le meilleur utilisateur du Rasengan Mais il y a encore une personne devant lui Qui non Lui ne l'a pas créé Mais il l'a utilisé Il en a créé d'autres Mais je vous ai donné un grand indice Minato Namikaze L'éclair jaune de Konoha L'époux de Kushina Uzumaki Le père de Naruto Uzumaki Le grand-père de Boruto Mais oui Minato Namikaze C'est l'éclair jaune de Konoha C'était quand même avant on disait qu'il était pas puissant Mais il est redoutable comme adversaire Et oui C'est enfin Naruto Uzumaki C'est pas le créateur du Rasengan Mais l'utilisateur Un grand utilisateur du Rasengan Bon il a créé des Rasengan Mais sans le Rasengan classique Il ne pouvait pas utiliser des millions de Rasengan Face à Sasuke Il l'a utilisé en rage En rage Mais comment vous pouvez vous dire Face à Pain En sage mode Mais vraiment Naruto C'est une personne technique Elle pense à quelque chose Elle réfléchit Elle examine C'est vraiment quelqu'un de sentimental En ressent sa tristesse Et face à Sasuke Et lui Le dernier combat Il a perdu son bras Et oui Il est aussi très redoutable Car le Rasengan C'est une technique Qui se fait respecter Le Rasengan C'est un orbe tourbillonnant Un orbe Un orbe C'est un orbe tourbillonnant C'est comme si Imaginez vous Prendre du vent Et le faire malaxer Le rouler De l'eau Vous pouvez le rouler Mais c'est impossible Car Naruto peut surmonter L'insurmontable Et voilà Donc voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous aura plu Et oui La vidéo est terminée Pour le Rasengan J'espère qu'elle s'aura plu N'oubliez pas de like Commenter Partager Rejoignez-moi au Discord Et suscrez Pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada